Nous sommes rue Keller dans le 11e arrondissement de Paris et le 13 novembre 2015, quand les terroristes de Daech ont fait irruption au Bataclan, c'est là que se trouvait le Premier ministre Manuel Valls, en compagnie de plusieurs dizaines de gendarmes, armés jusqu'aux dents et prêts à passer à l'action. Si l'on en croit les estimations du GPS, il faut moins de 10 minutes à une voiture pour rejoindre le Bataclan, situé à un peu plus d'un kilomètre du domicile du Premier ministre. Une fois mis au courant, les gendarmes sont immédiatement intervenus sur place, comme l'explique maître Jean Sagné, avocat de Cédric Gommet, une des victimes de l'attaque. Il s'avère que ce soir-là, il y avait à proximité du Bataclan un escadron de gendarmerie qui était affecté à la surveillance du domicile personnel de Manuel Valls. Cet escadron de gendarmerie va immédiatement être alerté, va se déplacer sur place équipé de FAMAS. Il va intervenir, il va rentrer dans le Bataclan, il va en extraire un otage, une femme. Il va pouvoir, grâce à cet otage, être en relation avec d'autres otages à l'intérieur. Seulement cet équipage, cet escadron de gendarmerie, ces 26 hommes, vont recevoir un ordre très curieux. On va leur dire de sortir et de cesser d'intervenir. Le soir de l'attaque, c'est connu, un policier de la BAC armé d'un simple pistolet et de son seul courage a fait irruption dans le Bataclan et a abattu un des terroristes avant de devoir se repiller, faute d'armement. Ce serait donc au cours des 2h18 qui se sont écoulées entre cette première fusillade et l'assaut final de la BRI que les gendarmes affectés à la protection de Manuel Valls seraient intervenus avant de repartir sur ordre. Mais ce n'est pas tout. Les hommes du GIGN, eux aussi sur place, auraient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Alors qu'ils étaient en possession de matériel médical qui aurait pu servir à secourir les blessés. On sait maintenant que s'il y avait eu un certain nombre de carreaux posés assez rapidement sur ces otages qui étaient agonisants pendant 2h30, on peut imaginer que si le GIGN avait pu intervenir beaucoup plus rapidement, on aurait pu épargner un certain nombre de vies. Selon maître Jean Sagné, les députés de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 13 novembre n'étaient même pas au courant que des gendarmes affectés à la protection de Manuel Valls avaient fait irruption dans le bâtiment du Bataclan. Pourtant, les 26 hommes qui ont participé à cette libération d'otages ont été décorés de la médaille de la sécurité intérieure pour leur bravoure. Un problème de transparence inacceptable pour ces représentants des familles de victimes qui aujourd'hui espèrent qu'un juste d'instruction sera nommé pour faire enfin la lumière sur toutes ces zones d'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada